Ils sont venus confronter leurs idées. Une cinquantaine de gilets jaunes franc-comptois ont quitté les ronds-points pour se rencontrer, renforcer l'effet de groupe et tracer des perspectives communes. Il est important que le mouvement des gilets jaunes soit perçu comme un mouvement qui se construit. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à comment fédérer, comment se connaître, comment réfléchir ensemble sur l'avenir du mouvement, mais pas que. Avant, il y avait eu des rencontres individuelles où on se retrouvait lors de manifestations, mais sans véritablement se connaître. Mais là, d'avoir des discussions formalisées sur des thèmes précis, c'est bien la première fois. Et là, on sent qu'il y a des sensibilités un petit peu différentes et qu'il faut converger vers une représentation quand même plus unifiée. S'unir pour être plus fort en cette période estivale plutôt calme. Certains contestent un affaiblissement du mouvement, d'autres parlent de creux de la vague, de la lutte. Cette réunion est un moyen de remobiliser. Il y a quand même aussi des périodes, comme en ce moment, des périodes de vacances et tout, des gens qui sont partis, qui ne peuvent plus être sur les ronds-points, etc. Mais je pense qu'au mois de septembre, quand les vacances seront terminées, on va pouvoir relancer vraiment très fort. Une mobilisation régionale a d'ailleurs été décidée ce matin au sujet de la privatisation des aéroports de Paris et du référendum d'initiative partagée. Elle aura lieu le 14 septembre prochain. Merci. Merci. Merci.